Dans le premier porté, tu fléchis sur les genoux, donc il y a un fléchissement pour pouvoir charger et amener Uke, on est d'accord ? Donc là tu prends, tu fléchis, tu prends et tu amènes Uke, donc là tu vas remonter, donc tu remontes et tes appuis sont droits. Donc si tu restes comme ça, et là on le voit très bien, Uke ne peut pas fléchir, il est droit. Donc déjà il faut que tu baisses un petit peu, et à part le dévers, tout change. Donc là on est dans une position où c'est impossible de monter, il suffit que tu montes et naturellement le bâton il fait ça. Et dans ce premier mouvement, il a la particularité d'être sur le côté. Donc tu vas monter et on va aller sur le côté et tu vas incliner un petit peu l'épaule. Donc Uke va se retrouver non pas dans cette direction là, mais il va se retrouver parce qu'en plus tu vas incliner l'épaule, il va un petit peu venir sur le côté, voilà. Et donc sur la fin, tu vas ramener ton épaule, tu vas relever la tête et Uke va se remettre comme ça. Et tu le poses et Uke se remet comme ça, tu comprends ? Ça c'est pour le premier. Donc le second, le second, donc il est là, donc tu vas lever et là on va surtout baisser la tête. Et donc Uke, il va avoir sa tête au-dessus de la tienne et en baissant là, il va monter naturellement les pieds. Et plus tu vas baisser à ce niveau-là, plus le machin il va monter haut. Ça c'est le deuxième. Donc si tu lèves un tout petit peu la tête, lève-là, tu vois, immédiatement derrière ça baisse. Si tu baisses la tête, vas-y immédiatement mon bateau. Donc d'un point de vue théorique, il y en a même qui sont tout droits comme ça parce qu'ils arrivent à bien baisser la tête. Ça c'est le deuxième, après tu vas servir. Ouais, ouais, mais bon, tout se tient, voilà, tout se tient là. Et alors maintenant on va attaquer le mouvement de hanche. Alors là ça c'est le bout, il est plus compliqué. Donc le mouvement de hanche, tu vas prendre, je ne sais pas trop comment le visualiser, tu prends là. Donc le Uke, il vient sur, ne bouge pas, le Uke, il vient sur le travers. Tu vois, le Uke vient sur le travers. Mais si tu le laisses sur le travers, ça fait un très long moment là. Mets-toi les fesses là-bas. Attends, les fesses par ici là. Voilà. Si tu prends ton Uke et que tu le laisses sur le travers, ça fait un très long moment. Mécanique, on appelle ça le très long moment. Plus il est long, plus ça va peser, plus ça va être dur pour toi. Donc, ici tu as le niveau de la ceinture. Donc il faut que ton Uke, tu l'amènes devant la ceinture. Il ne faut pas qu'il reste là parce que là il va glisser. Donc il faut déjà l'amener là. Et ensuite, le mouvement il est costal. Donc le mouvement il va être ici là. Il faut que ton Uke, tu vois, là, tu as un effort énorme. Mais si tu plies là, la surface de sensation est réduite et tu réduis considérablement le poids. Et Uke doit se retrouver pratiquement costal. Il doit se retrouver là par là. Il ne doit pas se retrouver tout le long, là, comme ça, toi. Et donc sur les trois mouvements, c'est ça. Les trois mouvements, tu vas amener ton Uke comme ça. Et en même temps, tu vas, en même temps, en même temps, voilà. Pour que les pieds soient de suite éloignés de la distance. Si tu les laisses là-bas, tu forces énormément, il va se barrer. Et donc il vient là, tu tournes un petit peu là. Et donc à un moment donné par les coudes là, par les coudes, il va y avoir un appui. Voilà, et là, ton épaule, voilà, ton épaule va faire ça. Là, j'aide un peu, j'exagère. Tu vois, et là, ton épaule revient et tu redescends doucement. Tu as compris l'idée ? À un moment donné, c'est ton épaule qui baisse et on le voit, il monte de suite. Donc sur le deuxième, il est beaucoup plus facile. Donc le deuxième, là, c'est... Voilà. Donc le deuxième, là, tu restes dans l'aliment du corps. Donc tu baisses. Donc ta tête, elle doit venir ici, là. Voilà. Voilà. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Et lui, il va baisser la tête. Baisse la tête. Et là, ça vient tout droit. Donc tu remontes la tête, ça lâche doucement. Et ça redescend. Voilà. On a l'idée. C'est le fait de baisser cette tête, donc je vois pas près tout ça là-bas, qui va monter les pieds. Si tu fais comme ça, les pieds ne peuvent pas monter. Donc maintenant, le plus important, c'est les hanches. Là, il t'amène. Voilà. C'est ça. On est bien quand même. Et toi, il va falloir qu'il te pose sur le travers. Vas-y. Je le referai après. Voilà. C'est ça. 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 Concept. C'est ça. C'est ça. C'est ah, c'est ça. Mais c'est ça. C'est pas ça. C'est ça. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est là. Voilà la honor. Ça va lorsqu'il y auen. C'est à traverser. C'est ça, c'est là un Rel District. Et encore, verser lead. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501